Les contes du dojo Tatami Tataki Tatami Tataki, le batteur de Tatami, est aussi appelé Pachapacha. C'est un yokai qui fait du bruit la nuit, comme s'il battait des tatamis. À Koshi, ils pensent que ce sont des blaireaux qui font ça, et à Wakayama, on dit qu'il apparaît seulement en hiver. À Hiroshima, ce bruit se produit les nuits d'hiver, quand souffle le vent du nord. À proximité se trouve une pierre appelée la pierre Pachapacha. Celui qui la touche garde une tache sur la peau. Autrefois, un homme essaya de comprendre ce qu'était réellement ce batteur de Tatami et réussit à localiser la source du bruit, une pierre au milieu du bosquet de bambou du village. Au bout d'un long moment, une sorte de nain finit par sortir de la pierre qui fit du bruit en frappant dessus. L'homme s'approcha pour vérifier, mais le nain rentra dans la pierre. L'homme la ramena chez lui pour mieux l'étudier. Mais il lui vint une tache sur la figure qui grandit de jour en jour jusqu'à avoir la taille, la même taille que la pierre. Pensant qu'il s'agissait d'une malédiction, il retourna la remettre dans le bosquet d'un bambou, là où il l'avait trouvée. Alors, la tache sur son visage disparut. De ce jour, on pense que c'est l'esprit d'une pierre qui produit Pachapacha. Tatami Tataki apparaissait par ailleurs à Hiroshima sur les toits ou dans les jardins la nuit. Les habitants se réunirent pour enquêter sur le phénomène, mais la seule chose qu'ils réussirent à comprendre, c'est que le bruit s'entendait à une distance de 7 à 8 ken, soit une douzaine de mètres. J'ai trouvé cette histoire dans le pinceau pour oublier l'ennui, foudé no sous sa vie. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un yukai qui fait un bruit mystérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...